Je sais, lui l'avait attendu depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est le grand retour de Madame des Coquerelles, ma passagère qui se plaint tout le temps. On va écouter un petit peu ses doléances et je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait les choses d'une certaine manière. Bienvenue à bord. Alors, si vous ne connaissez pas Madame des Coquerelles, c'est ma passagère fictive, celle qui se plaint tout le temps. En général, elle se plaint directement à moi dans l'avion. Mais en ce moment, avec le confinement, j'ai beaucoup moins de vols. Ça fait trois semaines que je n'ai pas mis le pied dans un avion. Et au mois de mai, pour l'instant, j'ai un seul vol, j'en ai un deuxième, mais l'autre a été annulé. Donc, comme je ne vole pas beaucoup, je ne vois pas souvent Madame des Coquerelles, mais je me suis promené sur Internet. J'ai été voir le site de TripAdvisor, qui est un site que moi, je n'utilise personnellement jamais. Et j'ai été regarder un petit peu les commentaires de ma compagnie aérienne et j'ai sélectionné sept plaintes ou compliments. Et on va essayer de voir un petit peu comment certaines plaintes auraient pu être évitées si on avait agi un petit peu différemment. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis francophone et québécois. Je vole essentiellement au Sud-Pacifique et je suis sur YouTube depuis, ça va bien de faire quatre ans. Donc, je ne parle que de transport aérien, de voyage. Et il y a un peu plus de 400 vidéos sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à la fin d'appuyer sur le bouton Playlist et vous allez voir un petit peu les différents sujets qui peuvent vous intéresser. Que ce soit sur comment on devient l'agent de bord, comment se passe la vie des agents de bord, comment est-ce qu'on a géré un petit peu la Covid, comment est-ce que les compagnies aériennes fonctionnent. Toutes ces choses-là, j'essaie de couvrir différents sujets. S'il n'est pas encore abonné, je vous invite à appuyer sur le petit bouton rouge qui se trouve par ici. Vous devriez pouvoir vous abonner assez facilement. Alors, j'ai sorti mon téléphone, j'ai mis les plaintes sur mon téléphone et Mme Descoquerel va se faire un plaisir de les lire et je vais l'expliquer pour vous après. Quand j'ai lu le message au départ, j'ai pas trop compris l'histoire de verres servis au siège en classe économie. Puis en fait, j'ai compris. En fait, pendant le service de repas, on offre toujours un service de boisson en même temps. Donc, on passe avec le chariot et vous êtes assis et on vous demande qu'est-ce que vous voulez boire avec votre repas. Mais on a aussi une prestation entre les services de repas où vous pouvez commander en tout temps, directement sur votre écran, des boissons et également des snacks. Vous voulez commander sur votre écran. Nous, on reçoit la commande sur un écran dans le galet. On prépare la commande, on arrive avec le plateau et on vous offre votre sélection. Donc, j'imagine que c'est de ça que voulait parler cette gentille Mme Descoquerel. Pour une fois, elle fait des compliments. Je suis content qu'elle ait eu une bonne expérience à bord. Vous allez voir que Mme Descoquerel suivante, elle est un petit peu moins satisfaite. Nous avons été assez déçus. La compagnie s'est éloignée dans la cabine. Le personnel refusant de trouver un moyen de nous rapprocher. Le personnel au demeurant très sympathique a fait son travail sans plus. Il n'est pas l'écoute du passager. Il n'y a aucune attention particulière. À aucun moment, un verre d'eau n'a été proposé. Les sièges sont confortables mais sans plus. C'est en 600 avec 3 et les nombreuses aspérités sont assez gênantes. La conversion en lit est difficile. Le programme vidéo, quant à lui, est très bien. Vous savez que la plupart des compagnies essaient de trouver des moyens de gagner un petit peu d'argent parce que c'est bien d'être compétitif et d'avoir des prix abordables. Mais derrière, il faut pouvoir rattraper un petit peu de marge de profit. Et donc, on commence à charger pour les bagages et des choses comme ça. Donc, beaucoup, beaucoup de compagnies maintenant vous proposent de payer si vous voulez choisir votre siège au moment de la réservation. C'est un siège qui vous est quasiment garanti à 100%, à moins qu'il y ait un changement d'avion entre le moment où vous réservez et le moment du départ ou qu'on ait besoin d'accommoder un passager qui est en fauteuil roulant ou qui a une condition un petit peu particulière. Mais si vous voulez voyager ensemble avec le reste de votre famille, c'est le seul moyen de pouvoir garantir d'être ensemble. Les sièges qui n'ont pas été sélectionnés et prépayés par les autres passagers vont devenir disponibles gratuitement en général pour tout le monde au moment où l'enregistrement va commencer, c'est-à-dire souvent 24 heures avant le départ. Ce n'est pas encore quelque chose qu'on trouve dans tous les pays, mais on le trouve de plus en plus. Moi, je sais que quand je volais vers l'Argentine, souvent les Argentins n'étaient pas trop habitués à ce genre de choses. Ils s'imaginaient que s'ils avaient payé plus, s'ils avaient plus d'espace. Mais non, la seule chose, c'est que c'est garanti d'avoir un siège qui vous est vraiment confirmé. Ensuite, derrière que dire que les agents de bord n'ont pas essayé de faire l'impossible, bien souvent, on va essayer de remettre les familles ensemble, mais il va falloir qu'on demande aux autres passagers qui, eux, ont payé et sélectionné leur siège à l'avance de bien vouloir échanger de siège. Parfois, on leur dit que vous aviez pris un siège allé ou hublot, et puis vous allez vous retrouver au milieu. Comme ils ont payé, ils ont tout à fait le droit de dire non. Et derrière, on ne peut pas les forcer. Ils ont payé pour ce siège-là, eux, alors que vous avez décidé de ne pas payer ce supplément. Donc, j'imagine que mes collègues ont dû essayer. Malheureusement, ce n'est pas la réponse que Mme Descoquerelles voulait entendre ce jour-là, et elle s'est retrouvée séparée de sa famille. Maintenant, elle dit que la conversion en lit est difficile. Donc, j'imagine que Mme Descoquerelles voyageait aujourd'hui en classe affaire. Donc là, il y a deux choses. Si je reviens sur l'histoire de la sélection de sièges, en classe affaire, on n'a pas payé pour sélectionner son siège, mais c'est une cabine qui est plus petite. Au lieu d'avoir 190 sièges en classe économie, sur lesquels on peut jouer plus facilement, dans la classe affaire, moi, j'ai un maximum de 27 sièges. Donc, c'est plus difficile d'essayer de regrouper une famille où 4 ou 5 personnes ont été séparées, et de jouer Tetris avec tout le monde, lorsqu'on a seulement 27 passagers, alors que lorsqu'on en a plus d'une centaine, c'est beaucoup plus facile d'essayer de trouver un siège disponible et commencer à jouer au Tetris. Donc, une fois de plus, même si c'était gratuit dans ce cas-là, lorsque vous réservez votre billet d'avion, faites votre sélection de sièges. Si vous passez par un agent de voyage, vous pouvez demander à votre agent de voyage votre référence dossier de la compagnie aérienne, et ensuite, aller sur le site de la compagnie aérienne ou les contacter par téléphone et faire votre sélection de sièges directement. Ça vous garantira d'être ensemble. Elle dit que la conversion en lit est difficile, donc nous, nos sièges se transforment en lit, on y rajoute un matelas, et c'est le travail des agents de bord. Donc, lorsqu'on va se présenter, on va dire lorsque vous êtes prêts à dormir, laissez-nous savoir, on va venir faire votre lit. Certains passagers ont envie de le faire eux-mêmes, dans ce cas-là, ce n'est pas un problème, mais il n'y a pas de plainte après, si tu dis que c'est difficile, ce n'est pas si compliqué que ça, mais il y a une technique, il y a une technique pour ranger le matelas aussi, de manière sécuritaire. Donc, nous, ça nous fait plaisir, on est là pour ça. En général, au moment où on fait la conversion en lit, je vais avoir quelques-uns de mes collègues de la classe économie qui vont venir en avant, et ce qui fait qu'on va toujours être au moins 4 ou 5 dans la cabine, les uns après les autres, à faire le lit, pour que les passagers ne vont pas attendre trop longtemps. Parce qu'évidemment, tout le monde décide de se coucher en même temps, et tout le monde va se réveiller en même temps. Et puis ensuite, on va commencer éventuellement le service de petit-déjeuner ce matin, où on va éteindre les lumières. Une autre gentille madame des Coquerelles, je l'aime bien celle-là. 5 heures de vol agréable, avec un personnel attentionné, ce qui est plutôt rare en classe économique. Le déjeuner à bord était très convenable, et les vins tout autant. Il faut noter que le personnel est passé plusieurs fois en cabine pour proposer des boissons, donc un seul mot, bravo. A mon avis, beaucoup de compagnies devraient envoyer leur personnel en stage chez Air Victor. Merci beaucoup madame des Coquerelles, je vous aime. Celle-ci est beaucoup moins contente. Tout d'abord, avant d'effectuer l'année, nous avons reçu deux mails aux indiquants qu'il fallait réserver une place pour le retour suite au changement d'appareil, un service payant. Bon, nous avions déjà effectué cela. Nous n'avons donc pas répondu à ces mails. Ensuite, on nous a proposé par un autre email d'envoyer une offre pour un upgrade en premium économie. La réponse nous sera adressée plus tard pour nous dire si notre offre a été acceptée ou refusée. Étonnant. À bord, nous avons découvert que certains passagers se faisaient servir un repas et d'autres n'en avaient pas. L'hôtesse trie les passagers en fonction de leur type de billet. Nous n'avons jamais vu ça. Lors de la réservation, via un moteur de recherche, nous n'avions pas eu l'information de l'existence de ces niveaux de prestations. Un mix est fait entre une prestation low cost avec la possibilité de commander à manger à bord et celle d'une compagnie régulière. Pour le retour, nous sommes arrivés trois heures en avance à l'aéroport et nous avons découvert que notre vol était programmé deux heures plus tard. Top ! Habituellement, une compagnie prévient ses clients par SMS ou par mail. Au fil de l'attente et reprogrammation de départ se sont allongées sans aucune explication jusqu'à atteindre trois heures de retard. Bref, sur l'ensemble des parcours, nous nous sommes promis de ne plus jamais recourir à cette compagnie. La politique tarifière est illisible, et la formation aux clients atteint le niveau zéro. Par chance, nous ne l'avions pas correspondant salarié. Alors, Madame Le Coquerel, il s'est passé pas mal de choses sur votre voyage. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Tout d'abord, il y a des changements d'appareils. Ça arrive, il se peut qu'on décide de prendre un appareil plus grand ou plus petit dépendamment de la demande, dépendamment des problèmes techniques. Nous, on est une compagnie qui utilise beaucoup les Boeing 787, les Dreamliner, sur lesquels il y a un problème qui est maintenant assez connu sur les moteurs et donc, on doit passer notre temps à échanger les moteurs et envoyer des moteurs pour inspection au hangar qui s'occupe de l'Asie qui se trouve à Singapour. Et donc, de temps en temps, le moteur est censé être revenu mais Rolls-Royce n'a pas eu le temps de le vérifier et donc, on doit remplacer un avion par un autre. On ne veut pas risquer de vous fermer dans un avion sur lequel un moteur n'est pas à 100% en fonction. Je sais que c'est un inconvénient. Si vous avez choisi votre siège, comme vous le voyez, on a essayé de vous contacter en vous disant choisissez votre nouveau siège. On vous laisse choisir votre nouveau siège. En ce concerne les enchères, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais parlé des systèmes d'upgrade et oui, on peut, nous, on propose, je pense qu'on était une des premières compagnies à le proposer, on va offrir un système d'enchères. Donc, vous décidez d'un certain montant. Vous dites, je vais offrir tel montant d'argent pour un surclassement en classe premium économie ou si vous étiez déjà en premium, vous pouvez aller en classe affaire. Et le jour du départ, s'il reste des sièges de disponibles, la compagnie va regarder qui est le plus offrant et si ça atteint le minimum qu'elle a déjà en tête, elle va offrir ce surclassement donc à ce passager. À ce moment-là, la carte de crédit va être débité et le passager va se retrouver avec une nouvelle carte d'embarquement et va se retrouver dans la classe supérieure. C'est une prestation qui est offerte à tous les passagers qui sont rédivés sur ce vol, bien sûr, en un nombre limité et il n'y a aucun engagement de la compagnie comme quoi elle va vraiment surclasser quelqu'un. Elle peut décider que tous les montants qui ont été offerts ne sont pas assez élevés. Il ne faut pas oublier que vous avez la même prestation donc parfois, elle va dire qu'on prend un minimum de 600 dans ce cas-là. Donc, c'est quelque chose qu'on fait. Ça ramène un petit peu d'argent en plus à la compagnie et puis pour vous, ça vous permet d'expérimenter une classe supérieure pour un coût qui est en général un petit peu moins élevé que si vous l'aviez payé plein pot. Maintenant, en ce qui concerne les services de repas. Moi, je ne vis pas dans un pays qui est très très grand et donc on n'a pas des millions de compagnies aériennes. Mais plutôt qu'avoir une compagnie qui soit ce qu'on appelle full service donc tout le monde a un repas, tout le monde a toutes les prestations et à côté une compagnie low cost, on a décidé sur les cours et moyens courriers de combiner les deux. Donc, c'est un seul avion mais lorsque vous achetez votre billet, on vous dit vous avez trois options tarifiées en économie soit vous avez un type de billet qui est le moins cher sur lequel vous avez juste le siège en cabine et un bagage à main. Vous avez un billet un petit peu plus cher sur lequel vous avez la même chose mais en plus un bagage enregistré en soute et vous avez le billet encore un petit peu plus cher qui comprend tout. c'est-à-dire bagage en soute évidemment un siège en cabine un bagage à main et vous avez également un service de repas et vous avez accès à l'ensemble des films sinon je pense que vous devez payer une dizaine de dollars pour accéder à l'ensemble du catalogue des films. Donc, c'est à la carte et lorsque vous réservez on vous l'indique très bien si vous réservez sur notre site internet. Par contre, lorsque vous allez sur des moteurs de recherche comme l'indiquait Madame Descocquerel vous allez trouver plein d'agents de voyage en ligne qui vous proposent un petit peu en général une sélection par prix et si vous prenez le billet le moins cher bien sûr vous allez vous retrouver avec le billet qui ne comprend pas les repas et les bagages enregistrés. Maintenant, nous on n'a pas le contrôle sur comment ces sites internet vont afficher l'autre produit. C'est comme si vous demandiez aux fabricants jeans Levis d'avoir le contrôle sur toutes les vitrines qui présentent les jeans Levis à travers le monde. Eux, ils ne savent pas y vendre le produit et ensuite il y a des revendeurs qui vont se charger de mettre en avant les jeans et puis éventuellement montrer leurs avantages. Mais ce n'est pas Levis qui va contrôler ça donc nous on n'a pas de contrôle sur les sites internet externes qui vendent nos billets. Si vous venez sur notre site on peut vous le dire si vous nous appelez et vous dites j'ai réservé et qu'est-ce qui est compris dans mon billet on va vous l'expliquer. Je suis désolé que cette situation soit arrivée c'est quelque chose qu'il y a vraiment à bord où des passagers nous disent j'ai réservé par un agent de voyage et je ne peux que les renvoyer vers leur agent de voyage malheureusement parce que c'est lui qui n'a pas donné l'information qui est nécessaire et c'est son métier. Et puis finalement sur le retard oui des retards c'est pas juste nous c'est pas juste Air Victor c'est toutes les compagnies aériennes qui peuvent en avoir ça peut être des retards qui sont imputés à la compagnie aérienne comme ça peut être aux infrastructures aéroportuaires aux autres compagnies qui peuvent faire un délai par exemple on arrive on a atterri et on est prêt à les stationner mais l'avion qui était garé à notre barrière qui devait être parti et nous laisser l'espace pour nous stationner est toujours là parce qu'il y a une urgence médicale à bord et peut-être qu'il va être retardé de 30 minutes peut-être qu'il n'y a pas 4 autres barrières de disponible donc nous on va rester stationné pendant 30 minutes l'avion va finir par partir on va se stationner et on aura au moins 30 minutes de retard donc les passagers qui sont là à l'aéroport qui attendent pour embarquer vont le voir et vont être au courant de la situation mais l'avion lui les 30 minutes il ne va pas les rattraper comme ça facilement pendant la journée donc ces 30 minutes vont continuer à être retardés pendant la journée sur les autres vols c'est un effet domino et les autres passagers plus tard dans la journée vont dire c'est à cause de Air Victor alors qu'en fait ce n'est pas forcément de notre faute ça peut être la faute de quelqu'un qui était malade ça peut être un problème météorologique il y a plein plein de facteurs dans une compagnie aérienne et en fait dans tous les transports qui peuvent générer des retards vous avez des trains qui sont en retard ça ne veut pas dire que tous les trains de cette compagnie de chemin de fer sont en retard vous avez des autobus qui peuvent être en retard donc vous êtes en transport en commun et malheureusement on est soumis aux aléas des autres compagnies de la météo et de plein d'autres facteurs malheureusement en général on va prévenir nos passagers par contre si vous êtes passé par un agent de voyage c'est le rôle de votre agent de voyage de vous donner l'information par contre je peux comprendre que votre agence de voyage n'est pas toujours le moyen de communiquer avec vous si votre agent de voyage est à Paris et que vous avez un retard au départ de Montréal en soirée votre agent de voyage va dormir donc il ne va pas forcément vous contacter donc mon conseil Victor conseil c'est de prendre l'application de votre compagnie aérienne sur laquelle vous allez voyager même si vous n'avez pas réservé directement par eux de mettre votre détail de vol et ensuite d'activer les notifications fait que la compagnie va avoir votre contact et va pouvoir vous informer si jamais il y a un retard ou un changement sur votre vol l'avion Dreamliner est super le personnel de bord correct et le siège rangé 45 à bord du Boeing 787 c'est le Dreamliner est situé en face des toilettes imaginez les odeurs et il était impossible de changer de siège parce que l'avion était plein heureusement le personnel est gentil et est venu désodoriser souvent madame des coquerelles je vous dirais il n'y a pas que les odeurs il y a aussi parfois les mouvements va et vient la porte qui s'ouvre la lumière si c'est un vol de nuit et qu'on ouvre la porte des toilettes il y a la lumière qui va sortir il y a pas mal inconvénient d'être assis près des toilettes en général ce sont les derniers sièges qui sont assignés par la compagnie aux passagers donc ce sont pour les passagers qui n'ont pas sélectionné de siège parfois des gens veulent être près des toilettes tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de les utiliser souvent ou ils peuvent être malades ou ils ont un bébé donc c'est plus facile pour aller changer le bébé mais ce sont des sièges qu'on ne va pas attribuer automatiquement ce sont les derniers qui vont être donnés aux passagers si vous sélectionnez votre siège vous pouvez éviter ce genre de choses autre conseil de Victor c'est en sélectionnant votre siège normalement les plans de cabine vont vous dire où sont les toilettes si ce n'est pas le cas si sur votre compagnie vous ne voyez pas où sont les toilettes sur l'avion vous avez des sites internet comme site gourou vous mettez le numéro du vol la date et puis le type d'avion que vous allez trouver sur votre billet électronique et vous allez voir le plan de la cabine mais en plus l'avantage de site gourou c'est qu'ils vont vous mettre en rouge les sièges à éviter parce qu'ils sont près des toilettes près des galets où il peut y avoir du bruit etc ou en vert les sièges qui sont très recommandés parce qu'il y a un peu plus d'espace où il y a plus de prise électrique enfin il y a plein plein de facteurs chaque appareil même si c'est un Dreamliner vers Canada qui est derrière moi moi dans ma compagnie la configuration à l'intérieur est très différente donc n'oubliez pas qu'on ne peut pas généraliser sur tout un Dreamliner la rangée 45 ne sera pas la même d'un avion à l'autre j'ai des cheveux dans les yeux Deux points négatifs je ne pouvais pas réserver mon siège il n'y avait pas d'enregistrement en ligne point positif j'ai eu un siège le premier rang en contact en Singapour Airline mais pas eu la même chance pour mon compagnon de voyage le siège était confortable et le repas succulent alors on rebondit sur l'information que j'avais donnée tout à l'heure je disais de sélectionner votre siège à l'avance parfois ce n'est pas possible et c'est souvent dans un cas de figure très précis après oui c'est le cas de Madame des Coquerelles aujourd'hui elle a réservé un billet par le billet de Singapour Airline mais le transporteur c'est nous et donc à l'intérieur de l'avion vous avez des sièges qui sont vendus par Air Victor mais vous avez peut-être 20, 30, 50 sièges qui sont vendus par Singapour Airline sur un numéro de vol Singapour Airline donc on a donné cette quantité de sièges dans notre cabine à Singapour Airline et ça donne un choix qui est plus limité vous n'avez pas accès à tous les sièges de l'avion mais vous avez un choix qui est assez limité l'inverse fonctionne aussi les passagers qui sont sur un numéro de vol Air Victor mais qui voyagent sur Singapour Airline à Singapour Airline ne va donner que quelques sièges de disponibles pour les passagers d'Air Victor certaines compagnies ont des systèmes d'informatique qui communiquent mieux et qui vont donner accès à l'ensemble de la cabine je sais pour avoir vécu ça par expérience qu'avec Singapour Airline ils ne donnent accès qu'à un zone très limité de sièges vous avez un moyen de contourner le système si vous le souhaitez vous pouvez soit demander à Singapour Airline de contacter votre compagnie de transporteurs c'est ce qu'a fait Madame des Coquerelles et à priori il y a eu un bon siège vous pouvez aussi contacter directement votre transporteur aérien munissez-vous de votre numéro de billet et ensuite éventuellement aussi votre réservation avec le transporteur actuel et non pas Singapour Airline dans ce cas-là si vous arrivez à avoir l'information contactez votre compagnie aérienne qui va être le transporteur donc Air Victor et expliquez la situation et bien souvent l'agent de réservation va être capable ça se fait pas souvent sur internet mais par téléphone l'agent de réservation va être capable de vous assigner un siège par rapport à l'ensemble de la cabine on s'en fait un petit dernier pour la route première fois que je volais avec Air Victor et je comprends pourquoi les gens choisi cette compagnie les sièges sont confortables et spacieux et la wifi gratuite surtout les avions mais on n'a pas la wifi partout mais quand on l'a, elle est gratuite vous devriez par contre offrir pas seulement comme choix du poulet ou du bœuf je ne mange pas de viande et il n'y avait pas de repas végétarien pour moi je n'en avais pas commandé et bien tu vois même la réponse Madame des Coquerelles à ton problème c'est que tu ne l'as pas commandé c'est pas facile pour nous de savoir combien de végétariens vont être dans l'avion sur les 302 passagers est-ce que je vais en avoir 10 est-ce que je vais en avoir 50 est-ce que je vais en avoir 100 oui, on a des statistiques à peu près sur chacune des routes mais les statistiques ne donnent pas un nombre très précis donc des fois sur une route par exemple si je vais vers Singapour j'ai souvent beaucoup de passagers qui sont indiens donc je vais avoir un certain nombre de passagers qui sont indiens qui vont avoir besoin d'un repas végétarien mais il y a certaines semaines il y a certaines journées de la semaine où l'avion a été réservé par des passagers qui viennent d'autres pays et donc nous on ne peut pas se baser par rapport à l'endroit où cette personne a réservé ou par leur nom de famille pour savoir combien de repas végétariens sans gluten etc on va devoir deviner donc si vous avez un besoin spécial dans ce cas là redemandez-le réservez-le c'est gratuit ça doit être fait au moins 24 heures avant le départ il suffit de contacter votre compagnie aérienne et dire hé moi je ne mange pas de viande est-ce que je peux avoir un repas végétarien ou un repas sans sel ou un repas sans gluten etc on va vous dire ce qui est disponible si vous vous êtes passé par un agent de voyage il peut faire la demande simplement demander à votre agent de confirmer ou contacter la compagnie pour vérifier que c'est bien disponible certains agents de voyage vont dire que oui cette compagnie offre des repas sans sel elle en a déjà réservé et oui effectivement on est là nous sur les vols de longue distance on a des repas sans sel par contre sur les vols de moyen courrier de 4 heures sur lequel il y a quand même un repas on n'a pas de repas sans sel les seuls repas spéciaux qu'on a sont végétariens et sans gluten donc nous notre système va répondre à l'agent de voyage en lui disant non il n'est pas disponible mais l'agent de voyage souvent ne regarde pas ce genre de message et après vous arrivez à bord et vous retrouvez avec un repas normal donc mon conseil c'est toujours de vérifier à près de la compagnie aérienne au moins 24 heures avant le départ que votre repas spécial a bien été commandé alors en règle générale sur TripAdvisor j'ai regardé les statistiques de ma compagnie il y a eu 13 411 commentaires je ne sais pas s'ils m'ont donné à travers ça couvre une certaine période mais c'est ce qui apparaissait aujourd'hui sur les 13 000 il y en avait 1125 qui disaient qu'on était médiocre ou horrible donc il y a des madame des coquerelles pas contente 1217 moyens et plus de 11 000 qui disaient qu'on était très bien ou parfait donc je me dis que oui on a encore des choses à améliorer mais bien souvent ce sont des choses qui auraient pu être réglées directement par les passagers en étant un petit peu proactifs avec leurs réservations de ne pas attendre à ce que tout soit fait directement par les autres j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à consulter également la playlist si vous activez le pouce vers le haut vous serez notifié lorsqu'il y a une vidéo ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de la regarder mais au moins vous saurez de quoi je vais parler et puis nous on se retrouve la semaine prochaine sur ce portez-vous bien salut Sous-titres par Jérémy Diaz